bonjour à tous bienvenue pour cette nouvelle lecture de mes mésaventures fantastiques dans le roman de l'autre côté du miroir l'envers du décor aujourd'hui nous en sommes au chapitre 26 et vogue la galère ça y est le diagnostic est bel et bien confirmé je moi elle est bipolaire alors peut-être par l'intervention de ma mère le psy tueur d'âme rédige une demande d'allocation d'adultes handicapés assorti de sa reconnaissance de travailleurs handicapés et surtout et enfin le tout sous une curatelle renforcée tout ça parce que avec mon rsa je m'étais mise à fumer des sigarios roméo et juliette à raison d'un paquet par jour et que au comble de la folie de l'irresponsabilité je m'étais réservé une chambre dans un hôtel près de l'aéroport aux alentours des 300 euros car quand j'avais été emmené aux urgences je m'étais je me faisais tellement chier dans la salle d'attente avec ces gens qui tirent la gueule que j'avais fini par sortir faire un tour dans le hall et je trouve un fauteuil roulant dans lequel je sors de l'hôpital là je monte dans le premier bus et je me retrouve à cet hôtel qui donne sur une sculpture franc-maçonnique une pyramide dont je m'approche sur laquelle est gravée la signature de l'ordre c'est pourquoi je choisis cet hôtel et réserve une suite pour le lendemain car ce serait la pleine lune je prends la peine de demander à la réceptionniste photocopie de la carte du service en chambre ainsi que les horaires des services puis un réceptionniste me dépose à l'aéroport et je prends un autre bus pour entrer en centre-ville en fait comme entre temps une fois de plus ma mère signe pour me faire enfermer on vient m'embarquer chez moi avant que j'ai le temps de profiter de la suite d'hôtel alors oui c'est sûr que dans ces conditions bien entendu c'est jeter l'argent par les fenêtres Bébel c'est comme ça que je le vois est un patient de la chambre en face du dortoir des filles et on s'entend bien je viens squatter dans sa chambre et on discute cool comme il a le droit de sortir l'après-midi lui car ça fait longtemps qu'il est là il va faire la manche pas loin devant le tabac et du coup des fois il gagne pas mal alors il me ramène des cigarrillos à Havana que je découvre il m'apprécie bien une fois il m'a raconté ses histoires de cul c'était un peu crado j'aurais préféré éviter alors j'écoutais sans entendre vu que il était sympa et gentil avec moi à la salle fumeur où il y a une table ronde avec des chaises autour je rencontre une dame âgée qui est là pour dépression et hospitalisée depuis la mort de son mari puis j'apprends auprès de cette dame qui était de la région que quand elle était petite à la ferme à l'automne il ramassait des petits champignons sur les bouses surnommés en patois bousigué je comprends qu'elle porte qu'elle parle des psilocybes les champignons magiques et il en ils ont mangé des poêlées entières du coup je lui explique que les champignons psilocybes sont de puissants antidépresseurs et que si elle avait passé son enfance à en consommer il est logique qu'ensuite en arrêtant d'en manger elle soit devenue dépressive quand j'ai une permission je ramène ma peluche de garfield que je confie à mon pote bébel pour lui tenir compagnie après ma sortie définitive donc on me relâche et je suis sous traitement lithium et zyprexia et suivi par le psy tête de communion gentil pour ce qui est de mon dossier c'est en cours faut six mois de traitement de dossier alors heureusement que mon père accepte d'être mon curateur histoire de limiter la casse car l'argent de poche à la petite semaine très peu pour moi je sais gérer ma thune payer mes factures tout ça et j'ai jamais contracté de dette par contre j'ai une carte avec un plafond zéro sur le débit qui ne marche que en europe bref la curatelle en somme il n'y a pas le choix entre un encore un coup au psy tueur d'âme et ma mère fin du chapitre 26e à dans dix jours pour la suite bonne journée bonne journée